L'objectif de cette vidéo est d'expliquer ce qu'est la fonction arctan et en fait je vais passer la plupart du temps à expliquer ce qu'est la fonction tangente et ensuite on va conclure ce qu'est la fonction arctan qui est la réciproque de la fonction tangente donc pour bien comprendre ce qu'est la fonction tangente on va repartir du cercle trigonométrique et on va former un angle θ avec une droite OA bon là je suis à pi sur 4 mais restons dans le cas général et appelons cet angle θ je l'ai formé avec cette droite OA voilà la droite OA forme un angle θ par rapport à l'axe des x et on sait que l'abscisse du point A ça correspond au cosinus de θ donc là j'ai cosinus de θ ici et l'ordonnée du point A ici donc cette longueur là correspond au sinus de l'angle θ et qu'est-ce que la tangente de l'angle θ et bien rappelle toi de TOA dans SOCATOA tangente c'est opposé sur adjacent donc c'est sinus sur cosinus la tangente de θ c'est le sinus de θ divisé par le cosinus de θ et ça c'est une définition qui ne vaut pas que pour les angles allant de 0 à 90 mais pour n'importe quel angle ayant n'importe quelle valeur réelle et donc une propriété qui devrait te sauter aux yeux une fois que tu vois ça sinus θ sur cosinus θ tu vois aussi que par rapport à la droite OA et bien il s'agit de la différence des ordonnées sinus θ ici divisé par la différence des abscisses entre O et A cosinus de θ ici différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses ça te rappelle quelque chose oui c'est le coefficient directeur coefficient directeur de la droite OA et ça c'est une manière très pratique de visualiser ce qu'est la tangente d'un angle en fait il s'agit du coefficient directeur d'une droite alors maintenant qu'on a dit ça trouvons la tangente de divers angles partons de 0 l'angle 0 tangente de 0 c'est sinus de 0 sur cosinus de 0 donc 0 sur 1 c'est bien 0 et effectivement on a une droite horizontale donc un coefficient directeur de 0 tangente de π sur 4 donc là je suppose que tu connais par cœur maintenant le sinus et le cosinus de π sur 4 il s'agit de racine de 2 sur 2 pour le sinus et de racine de 2 également pour le cosinus de π sur 4 donc on divise un nombre par le même on obtient donc un rapport de 1 et effectivement cette droite qui passe par ce point A où j'ai formé un angle de π sur 4 avec l'axe des x et bien c'est la droite d'équation y est égale à x qui est un coefficient directeur de 1 alors maintenant ça se complique quand on arrive à π sur 2 parce que la fonction π sur 2 n'est pas définie la tangente n'est pas définie pour θ est égale à π sur 2 pourquoi ? parce que le cosinus de π sur 2 est égal à 0 et je suis en train de faire une division par 0 et ça on n'a pas le droit en mathématiques par contre ce que j'ai le droit de faire c'est de m'arrêter juste avant c'est à dire de me rapprocher autant qu'on veut de π sur 2 mais je tends vers π sur 2 moins et qu'est-ce que ça veut dire cette notation mathématique ? ça veut dire que je m'approche autant que je veux de π sur 2 mais sans jamais l'atteindre et donc la tangente de θ dans ce cas là ce sera le coefficient directeur de cette droite là qui est très proche de la verticale aussi proche que l'on veut de la droite verticale mais sans jamais l'atteindre et on voit que cette droite a un coefficient directeur qui tend vers l'infini donc ici tangente de θ tend vers l'infini quand θ tend vers π sur 2 moins et qu'est-ce qui se passe quand je tends vers π sur 2 plus donc juste après π sur 2 et bien là j'ai une soudaine discontinuité au lieu d'avoir un coefficient directeur d'une droite qui tend vers l'infini et bien j'ai un coefficient directeur d'une droite qui tend vers moins l'infini tout à coup tu le vois c'est une droite quasi verticale mais qui est décroissante cette fois-ci donc tangente de θ lorsque θ tend vers π sur 2 plus donc juste après π sur 2 et bien tangente de θ tend vers moins l'infini passons à la suite tangente de 3π sur 4 et bien on a racine de 2 sur 2 divisé par moins racine de 2 sur 2 ça fait moins 1 et effectivement on a si on tracait cette droite on voit que c'est la droite d'équation y qui est égale à moins x coefficient directeur moins 1 tangente de π ça fait 0 on retourne à la droite horizontale tangente de moins 3π sur 4 on est sur cette même droite OA donc on a un coefficient directeur de 1 quand on arrive à moins π sur 2 moins donc juste avant moins π sur 2 on est sur cette droite rouge donc quand θ tend vers moins π sur 2 moins et bien tangente de θ tend vers plus l'infini et lorsqu'on dépasse π sur 2 là tout à coup on a une discontinuité et tangente de θ tend vers moins l'infini et enfin tangente de moins π sur 4 on est sur cette même droite qui avait un coefficient directeur de moins 1 en fait on est à moins racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2 donc la tangente est de moins 1 et voilà on a complété un tableau de valeurs maintenant qui va nous permettre de représenter la fonction tangente sur ce repère alors la fonction tangente elle ressemble à quoi ? on voit déjà qu'on a des asymptotes verticales à moins π sur 2 et à π sur 2 donc je vais les tracer dès maintenant ces asymptotes c'est les deux droites verticales d'équation x est égal à moins π sur 2 et x est égal à π sur 2 on voit que ici la fonction tangente n'est pas définie donc je n'aurai pas de valeur pour la fonction tangente mais juste avant et juste après je vais tendre vers plus l'infini et moins l'infini respectivement et je sais que tangente de 0 est égal à 0 donc ce point est sur la courbe que tangente de π sur 4 est égal à 1 donc si π sur 4 est ici et qu'on place 1 ici et on va du coup placer moins 1 ici hop et bien ce point est sur la courbe et d'ailleurs on voit que tangente de moins π sur 4 est égal à moins 1 donc moins π sur 4 c'est ici, moins π sur 4 moins 1 c'est là et bien voilà on a eu l'idée de ce à quoi ressemble tangente de θ entre moins π sur 2 et π sur 2 et en faisant le lien entre ce tableau de valeur et cette courbe que je suis en train de tracer tu verras que ce motif et bien ce motif il se répète à l'infini à droite et à gauche on va avoir une affinité d'asymptote à chaque fois à π sur 2 plus kπ je ne vais pas la dessiner aussi loin je vais m'arrêter un peu avant voilà on a ce motif au centre ici qui va se répéter à l'infini à gauche et à droite et voilà ce à quoi ressemble y est égal à tangente de x sur un repère xy lorsqu'on fait la courbe représentative de la fonction alors quitte de la fonction arctan maintenant on a vu qu'à partir d'un angle je peux obtenir sa tangente en appliquant cette définition ici et bien la fonction arctan elle pose la question réciproque à celle-ci c'est à dire à partir de la tangente d'un angle j'aimerais déduire l'angle qui a cette tangente voilà ce qu'est la fonction arctan et l'opération qu'elle effectue donc par exemple elle prend une valeur comme 1 et elle pose la question quel est l'angle qui a pour tangente 1 réponse π sur 4 et là ce à quoi il faut faire attention c'est que j'ai plusieurs choix j'ai π sur 4 plus kπ quel que soit k anti-relatif en fait j'ai moins 3π sur 4 qui a une tangente de 1 j'ai aussi 5π sur 4 qui a une tangente de 1 et je peux ajouter autant de fois que je veux le nombre π et j'obtiendrai toujours une tangente de 1 et bien pourquoi est-ce que arctan répond π sur 4 et pas autre chose alors déjà c'est parce qu'une fonction ne peut répondre qu'une seule chose pour chaque valeur qu'on injecte dedans et vu cette règle fondamentale que doivent respecter toutes les fonctions et bien il a fallu faire un choix et les mathématiciens ont choisi de limiter l'ensemble image de arctan à tous les angles allant de moins π sur 2 jusqu'à π sur 2 donc on va aller de moins π sur 2 plus ça veut dire que là arctan on va pouvoir injecter en fait n'importe quel réel dedans parce qu'on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini ici en arrivant jusqu'à π sur 2 moins et on va passer par arctan de 0 est égal à 0 arctan de moins 1 est égal à moins π sur 4 arctan de 1 est égal à π sur 4 et finalement on va arriver à arctan d'un nombre très grand qui va s'approcher de π sur 2 et voilà comment je vais construire ma fonction arctan je sais qu'elle va varier de moins π sur 2 jusqu'à π sur 2 et donc elle va être incluse entre ces deux asymptotes ces deux asymptotes horizontales cette fois et pour obtenir la fonction arctan et bien je vais partir de la fonction tangente en fait et je vais dessiner son symétrique par rapport à cet axe bleu par rapport à cet axe y est égal à x ça c'est la propriété des fonctions réciproques donc voilà j'ai tout ce qu'il me faut pour tracer ma fonction arctan maintenant je sais que lorsque x tend vers moins l'infini arctan va tendre vers moins π sur 2 juste au-dessus elle va passer par 0 puis elle va tendre vers π sur 2 juste avant π sur 2 au fur et à mesure que x devient de plus en plus grand et aussi grand que l'on veut et voilà la courbe représentative de la fonction arctan de x et j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre davantage comment est-ce qu'on définit la fonction tangente et la fonction arctan et la fonction arctan en à mesure que la province la suite et la suite et la suite et la suite